Bonjour à tous, John Biller, moi je suis membre du comex de la société Wood Day et je vais vous parler de bois énergie tout simplement. Je passe un petit peu, donc petit rappel déjà en fait sur le bois énergie, donc le bois énergie il y a globalement deux grandes familles, il y a le bois énergie pour les chaufferies collectives, donc on prend du bois issu de la forêt ou des hauts bocagères, on va transformer ce bois en plaquette et on va alimenter des chaufferies industrielles et collectives, ça c'est la première famille, et puis il y a une deuxième famille qui est plutôt le bois énergie qu'on va utiliser en fait auprès des particuliers, donc le bois bûche, les granulés, les bûches densifiées. Et chez Wood Day c'est plutôt cette deuxième famille que l'on opère en ayant un objectif en fait d'être pure player au niveau français et européen sur la distribution de ces combustibles bois et en remontant la chaîne de valeur jusqu'à la gestion d'actifs forestiers, l'exploitation forestière, la transformation et la distribution chez nos clients particuliers et professionnels. Le bois énergie c'est quoi ? Petit rappel c'est la première énergie renouvelable qui est à la fois renouvelable, locale et économique, donc il y a des questions de souveraineté derrière tout ça, c'est quelque chose à qui tout le monde parle, le bois énergie c'est quelque chose qui est toujours fait de manière assez locale. C'est 36% du mix énergétique renouvelable, toute famille de bois énergie confondue, plus de 7 millions de foyers qui se chauffent au bois, là en parlant juste des foyers, si on compte aussi tout ce qui est alimenté en bâtiments tertiaires, bâtiments publics, alimentés par des réseaux de chaleur et des chaufferies industrielles, on arrive globalement à un mix énergétique de 36% comme je l'évoquais et 40% des maisons sont équipées d'un appareil de chauffage au bois. Donc part relativement importante du marché et du mix énergétique. Un petit comparatif qui est assez parlant en fait sur les émissions de GES entre différents types de modes de chauffage, chaudière fuel en premier lieu, chaudière à gaz et radiateur électrique et vous arrivez en fait tout à la fin avec le chauffage au bois, notamment au granulé qui est le plus performant en émissions de GES. De manière globale, que ce soit avec le granulé ou le bois bûche, ce qui est important, je vais y revenir tout à l'heure, c'est que le combustible doit être de bonne qualité, c'est à dire que le combustible doit délivrer du pouvoir calorifique et donc il ne doit pas être trop humide et c'est un peu, ça paraît tout simple, mais c'est relativement important et c'est une transformation qui est en train de s'opérer dans notre métier. Les produits chez Wood Day, j'en ai parlé un petit peu, donc aujourd'hui on fabrique et on distribue les produits Braseco qui sont des bûches compressées ou bûches densifiées, comme le granulé en fait, ce sont des combustibles qui sont faits en densifiant, en mettant sous presse des résidus type sûr, sauf qu'on est sur un calibre de 8-9 cm de diamètre, vous avez des bûches de jour, des bûches de nuit, voilà, ce sont des produits très efficaces et qui permettent de valoriser des connexes de produits, des connexes de bois issus de l'industrie du bois au même principe que le granulé de bois et puis vous avez le bois de chauffage, la bûche qui est le combustible certainement le plus vieux au monde et un des métiers les plus vieux au monde là-dessus donc on fait aussi nous cette production de bois de chauffage cette année est sortie, enfin est rentrée en application à décret depuis le mois de septembre qui permet à nos clients particuliers et professionnels d'obtenir, d'être garantis sur en fait le taux d'humidité et donc le pouvoir calorifique du bois bûche qu'il aurait fourni, ce qui n'était pas le cas auparavant donc avant on avait tout un tas d'acteurs dans le métier qui vendaient un volume de bois mais le taux d'humidité n'était absolument pas garanti et vous pouviez avoir du 20%, du 30%, du 50% d'humidité vous achetiez le même volume sauf qu'avec du 45% d'humidité vous n'arriviez pas à brûler vous ne faisiez pas de bonne combustion, vous aviez des émissions à l'atmosphère qui étaient pourries pour faire court, quand on a un combustible avec un taux d'humidité cible aujourd'hui la réglementation c'est inférieur à 23%, on optimise en fait au maximum le rapport énergétique et les émissions à l'atmosphère le consommateur utilise moins de combustible mais un combustible de qualité et ce qui lui permet aussi de mieux gérer son budget par rapport à ça les métiers de Wood Day, j'ai des petites choses qui ne s'affichent pas mais c'est pas grave c'est en dessous les petites icônes donc les métiers de Wood Day, comme j'ai expliqué, notre objectif et notre positionnement notre ADN de départ c'est d'être pure player sur la distribution des combustibles bois auprès des particuliers et des professionnels ça c'est notre ADN et c'est notre objectif d'être numéro 1 sur cette position sur notre marché mais comment on répond à ça ? C'est en fait en remontant la chaîne de valeur petit à petit jusqu'à l'achat du bois en forêt, la gestion d'actifs forestiers et donc nous ne sommes pas simplement des distributeurs, nous sommes des fabricants de bois de chauffage demain nous serons certainement des fabricants de granulés, nous sommes des fabricants de bûches densifiées et nous sommes des exploitants forestiers, on achète du bois sur pied, on exploite, on transporte et donc tout ça en intégrant cette chaîne de valeur nous permet à la fois de maîtriser nos coûts de maîtriser nos qualités, de maîtriser nos approvisionnements et d'avoir aussi un impact direct sur la responsabilité qu'on a en tant que professionnels aussi de la forêt de s'assurer de la renouvelabilité en fait de la ressource, de la replantation, de la qualité des sols aussi de la forêt donc on va intervenir aussi sur les méthodes d'exploitation typiquement exploiter avec des engins à pneus c'est plus contraignant et on va beaucoup plus abîmer les sols de la forêt que si on intervient avec du matériel à chenilles voilà il y a tout un tas de composantes comme ça sur lesquelles on intervient donc exploitation, transport, transformation et distribution c'est l'ensemble des métiers qu'on fait chez Woodday les perspectives de Woodday ça s'affiche pas derrière c'est pas grave globalement notre aventure elle est relativement jeune l'aventure a commencé en 2014 avec la reprise d'une première entreprise qui faisait 60 000 euros de chiffre d'affaires en 2022 si je dis pas de bêtises une évolution à près de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires une intégration de l'acteur sur la partie bûche densifiée a permis d'arriver à 6 millions 8 l'intégration du groupe que j'avais initié en 2019 nous a permis de monter à peu près je crois qu'on devait être à 13-14 millions on vise les 18 millions là sur 2023-2024 et notre ambition c'est de monter à 62 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2027 toujours avec cette stratégie de maîtrise de l'ensemble de la chaîne de valeur voilà je vous remercie si vous avez des questions merci beaucoup de gens merci pour cette présentation est-ce qu'il y a des questions oui vous parliez tout à l'heure de bûches de jour et de bûches de nuit alors c'est quoi une bûche de nuit finalement une bûche de nuit en fait c'est une bûche qui va avoir une certaine composition qui permet une combustion très lente de sorte à ce que quand on la met par exemple à 23h au minuit il y ait encore quelques cendres quelques parties encore en combustion à 5-6h du matin donc vraiment quelque chose qui a une combustion très lente pour qu'il y ait un maintien et qu'il n'y ait plus qu'à remettre éventuellement une bûche le matin avant de partir au travail une autre question oui j'avais une question sur les modes de production du bois comment vous gérez vos forêts alors la gestion de la forêt c'est le métier qui est encore en amont en fait de notre métier d'exploitant donc il y a la partie expertise notamment ce qu'on appelle les experts forestiers qui ont un ordre des experts forestiers c'est quelque chose qui est régi encadré et vous avez encore en amont la gestion d'actifs forestiers les propriétaires forestiers nous on travaille en interaction directement avec les experts forestiers qui eux gèrent avec les propriétaires notamment vont déterminer sur une parcelle en fonction des essences du type de bois de l'évolution de cette forêt s'il y a plutôt du rafraîchissement à faire c'est à dire simplement couper les plus petits sujets pour garder des moyens sujets et les laisser grossir ça peut des fois aller jusqu'à une coupe rase parce qu'il y a des maladies parce qu'on est arrivé en fait à la fin de vie d'une parcelle avec des sujets qui sont suffisamment gros et qui vont pouvoir partir plutôt en bois de construction et nous notre donc ça c'est plutôt le travail de l'expert forestier qui va déterminer là j'ai du bois qui est destiné à la construction donc plutôt la première tranche de l'arbre le fût nous on va plutôt travailler ensuite sur les deuxièmes les premiers ou deuxièmes niveaux de branche pour le bois de chauffage et ce qui va être en plus petit diamètre va plutôt servir pour le bois énergie sous forme de plaquettes forestières voilà une autre question oui oui merci sur une nouvelle slide vous parliez que le bois c'était je ne sais plus le chiffre exact mais 33 ou 35% de l'énergie renouvelable ça me passait une mise énergétique ça me passait énorme et je voudrais bien que vous détaillez ça alors dans le détail encore une fois dans le bois il faut considérer l'ensemble des familles du bois énergie avec les plaquettes forestières le granulé le bois bûche etc l'ensemble du mix énergétique c'est que vous avez aujourd'hui des chaudières biomasse par exemple pour alimenter des réseaux de chaleur les plus grosses dans la région qui consomment entre 90 et 100 000 tonnes de plaquettes à l'année c'est des chaudières biomasse par exemple vous avez Rennes Angers Tours sur Nantes c'est des chaufferies plus petites vous avez Erena qui est quartier Malakoff il y en a 2-3 autres sur le secteur de Nantes ça ce sont quand même des grosses parties du mix énergétique lié au bois parce que ça alimente des réseaux de chaleur qui ensuite alimentent différents bâtiments collectifs tertiaires etc donc dans les 36% j'ai pas la proportion précise de ce qui est fait pour les installations collectives telles que réseau de chaleur et ce qui est chez le particulier et vous avez aussi au delà des réseaux de chaleur vous avez aussi des co-générations production d'électricité et de chaleur qui sont faites à partir du bois donc là pour de l'industrie notamment Parfait merci beaucoup John pour cette présentation Sous-titrage ST' 501